Bonsoir à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo guide sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing Donc aujourd'hui on va faire le guide sur l'event de Sasuke Alors comment il s'appelle cet event ? Donc c'est Sasuke Farwell to the Post Qui est de type skill Donc c'est un event très compliqué En tout cas au rang SS Mais nous avons des moyens de réussir Et surtout de dropper les personnages en question Alors Donc on va juste revenir sur ma précédente vidéo J'ai commenté les stats de Naruto Donc de l'autre event Et j'ai un peu crashé dessus Parce qu'en fin de compte l'affichage sur Naruto Blazing Est pas du tout correct En fait ils montrent uniquement les stats Ils font un mélange entre les stats normales et les stats du Blazing Éveil Le Blazing Éveil c'est l'éveil en PVP en gros Avec le 6 étoiles rouge Et donc du coup il y a eu confusion A ce moment là je m'en excuse On va tout de suite et rapidement Voir les stats Les vrais stats de Naruto De l'autre event Donc en fin de compte Donc en fin de compte il avait Quand il est limite break 1906 de santé Et 1772 de vers d'attaque Sans compter les pilules de combat En fil du skill Bon ça reste toujours la même chose Ce n'est pas terrible Réduit les chances d'avoir le Jutsu de scellé Entre 20 et 25% Par contre là effectivement Les compétences sont beaucoup plus intéressantes Réduit les dommages de type Braverie de 20% De type Wisdom de 20% Donc en fait le personnage est vraiment équilibré Ensuite Jutsu c'est une résistance encore une fois de 20% Et restaure 300 points de vie par tour Donc c'est correct C'est vraiment bien Et 600 points de vie quand il est en PVP Donc c'est ici Rose, rose Et du coup ensuite encore une fois Résistance à 20% pour le Jutsu de scellé Le multiplicateur est déjà plus correct 5,1 fois la valeur d'attaque sur un ennemi à portée Pour le Jutsu Et repousse l'adversaire Avec 50% de chance de lui infliger poison Ou une réduction de son attaque pendant 4 tours Et la technique secrète 8 fois l'attaque sur tous les ennemis à portée Repousse l'adversaire comme d'habitude Avec 70% de chance de réduire l'attaque pour 5 tours Et vous procure 20% de réduction des dommages pour 2 tours Le personnage est de portée middle Donc c'est très correct en termes de stats Bon bien entendu il faut quand même atteindre le limit break Pour avoir des stats correctes Pour utiliser le personnage Vous pouvez l'éveiller en ce personnage là Qui est ici Et donc là c'est le personnage avec les stats de PVP Ça on l'a vu brièvement 1678 en valeur de santé 1500 Enfin ça reste encore les stats En normal Parce qu'en fait le personnage quand il éveille Il a toujours des stats Pour les missions Mais le personnage n'est pas du tout rentable A utiliser pour les missions Il sert uniquement pour le PVP On le voit tout de suite ici Il y a un 40 000 2800 Et 305 en speed Je ne joue pas En PVP Mais je sais que cette valeur est très 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 correcte Donc là Plutôt pas mal Réduit les attaques de type body Et puis Le soin Sync avec l'alliance Donc ça c'est les Sync skills liés au PVP Puis ensuite là Comme d'habitude les compétences Et là 6 fois la valeur d'attaque Vous avez vu La valeur c'est vraiment tout pourri ici C'est parce que ça c'est les valeurs en mission Quand le personnage est éveillé Nous ce qui nous intéresse C'est Sasuke Alors Rapidement Portée short Donc sa valeur d'attaque est plus élevée Bien entendu 1736 en santé C'est pas terrible Quand il est limite break Niveau 150 2306 en valeur d'attaque C'est plutôt correct Il y a mieux Et du coup Sans compter les pilules de combat Vous avez plus 100 et plus 300 Donc là Réduit les chances d'être immobilisé De 20 à 25% Pas terrible L'attaque boost 250 C'est bien Restaure une barre de chakra Quand vous vous déplacez sur la map C'est très bien aussi Encore un boost de 150 Donc là en fait Ça devient très correct Quand on a les compétences Bien sûr Bon courage pour les avoir Les compétences Je vais vous expliquer pourquoi après Damage boost Et gain Donc en fait 15% De dommages en plus Sur le type braverie Et 15% En plus Sur le type wisdom Le chakra Donc les barres de chakra Sont très correctes Il y a seulement 4 barres Comme Naruto 3,1 fois la valeur d'attaque Sur un seul ennemi A porté Repousse l'adversaire Et Vous procure 30% De réduction des dommages Pour un seul tour Et au niveau La technique secrète 6,5 fois la valeur d'attaque Sur un seul ennemi à porté Et repousse l'adversaire Et 40% De chance D'immobiliser l'adversaire Pour deux tours Et ensuite Vous procure 30% De réduction des dommages Pour deux tours Cette fois-ci Donc Ça c'est le perso Niveau max En mission Et quand vous faites Vous faites un blazing éveil Où là Les stats Sont Beaucoup Plus Moins Intéressantes Par contre là On a 41 000 En pvp 3600 231 En attaque Boost l'attaque 250 Il y a juste en fait Ce passif là Qui change Vous avez jusqu'à 30% de chance De ne pas utiliser De chakra Lors d'un du dessous Et là On a 6 fois la valeur d'attaque Sur un seul ennemi A porté Repousse l'adversaire Rollback Target Ennemi Donc ça Je n'ai pas traduit Son fonctionnement Mais si on traduit Mot à mot c'est un retour en arrière l'ennemi ciblé et ça c'est la jauge de speed retour en arrière de la jauge d'ennemi ciblée je ne sais pas trop ce que ça veut dire là par contre c'est très intéressant 13 fois la valeur d'attaque sur un ennemi à portée repousse adversaire 60% de chance d'immobiliser l'adversaire pour une seconde je pense que c'est les coeurs d'un tour d'un tour de personnage en pvp et vous procure ou réduction des dommages de 20% pendant deux secondes voilà le personnage alors donc la mission est très compliquée au rang S notamment en fait l'événement de Naruto est beaucoup plus facile en rang S parce que Naruto ne casse pas la tête avec des essais Sasuke lui il va se mettre de la substitution du perfect dodge de l'attaque boost et en plus de ça une barrière donc c'est vraiment très embêtant le rang SS j'ai toujours pas réussi pour une fois j'ai été regarder un guide sur Youtube Fornax mais bon il a des persos complètement fumés donc c'est pas possible de faire l'event pour les personnes qui n'ont pas les bons persos donc de rang S en rang hard mode SS je vous conseille fortement de le faire entre amis avec un Naruto Rikudo en leader et ou un autre personnage qui se régénère et le Naruto de la vocation malheureusement on est quasiment obligé de les avoir ou un autre personnage qui passe au travers le perfect dodge donc ça vous l'avez dans l'intitulé de la technique secrète ignore perfect dodge c'est exactement ce qu'il nous faut nous on va faire le rang S comme d'habitude donc le personnage est de type skill si on prend une team de type orcs on gagne une perle une full team de type skill 3 perles et une full team de type body bon courage mes amis pour faire ça vous allez recevoir du coup 5 perles je ne sais pas comment c'est possible de faire ça c'est vraiment très compliqué on est parti donc au niveau de la team qu'est ce que je conseille alors attention chose à savoir dans l'event de rang A et de rang S on drop que les médailles d'éveil exclusifs à l'éveil pvp donc le blazing éveil 6 étoiles rouges et on drop le crystal limit break et on drop aussi une pilule de combat ou une pilule de soin c'est tout on ne drop pas le personnage le personnage est uniquement dropable sur le rang SS c'est là que ça devient très emmerdant pour nous parce que justement on est obligé de pour avoir le perso ou en tout cas pour les compétences vous allez savoir pourquoi faire le rang SS qui est vraiment pas faisable pour tout le monde par contre il existe quelque chose d'autre si vous allez dans les missions au niveau de l'émini principal si vous faites 5 fois le rang S de l'event vous dropez le personnage et si vous faites 10 fois le rang A de l'event vous dropez un autre exemplaire du personnage donc inutile de vous préciser que si vous n'arrivez pas le rang SS je vous conseille de garder un exemplaire normal 6 étoiles et un exemplaire Heavy Blazing PVP histoire de l'avoir pour la collection pour les compétences il va falloir s'acharner sur le rang SS pour avoir le personnage mais ne vous inquiétez pas vous avez une chance d'avoir 2 exemplaires de chaque personnage Sasuke ou Naruto alors là mes amis se sont rechargés heureusement parce qu'en fin de compte si vous n'avez pas de Naruto comme ça ou si vous n'avez pas un personnage qui a l'effet Ignore Perfect Dodge vous n'arriverez pas à l'event tout simplement c'est pas possible et ça fait 2 ans que le jeu existe et ils ont toujours pas créé le petit bouton refresh pour rafraîchir la liste d'amis super Naruto Blazing ça me saoule ce jeu en tout cas en termes d'ergonomie pour nous les joueurs c'est compliqué il nous faudra aussi un personnage Naruto qui a le minimum de coup possible là on va prendre celui là ou celui là car il a une compétence qui nous intéresse grandement et qui facilite le combat comme d'habitude de toute façon c'est toujours le personnage de l'invocation premium qui aide à faire les events en fait ce qui nous avait intéressé c'était cette compétence là et celle là en fait vous démarrez la mission avec directement 4 barres de chakra rechargées on a un certain avantage et on avait surtout du soin malheureusement là on a ça mais ça va nous servir complètement à rien pour l'event au niveau des personnages qu'est-ce qu'on prend on prend du coup des gros conneurs de type Horts de préférence des personnages qu'ils ont dans l'intitulé Ignore Perfect Dodge je vais vous montrer il nous faut ça Perfect Dodge Ignore Perfect Dodge principalement les substitutions ça va encore c'est un plus parce qu'en fin de compte Sasuke au bout d'un moment il va être intouchable il va être tout le temps constamment en Perfect Dodge si on le tue pas trop vite enfin si on le tue pas assez rapidement donc c'est pour ça qu'on a besoin de ça à tout prix dans notre team donc Naruto forcément il a tout il a le Ignore Barrière Ignore Perfect Dodge et Ignore Substitution et il remove l'Attack Boost aussi il fait tout donc c'est pour ça qu'on le prend j'ai pris le Kakashi parce qu'il fait très mal grâce à ses compétences et en plus de ça il réduit les dommages pour nos camarades très important le Naruto Kudo le Naruto Rikudo essentiel parce qu'il a le Perfect Dodge justement et en plus ce qui nous intéresse c'est le Self Healing donc en fait il se régénère par tour c'est très intéressant là j'ai pris mes plus gros connures de type Horse et là quelqu'un qui perce aussi le Perfect Dodge et il peut être très utile vous pouvez prendre d'autres personnages qui ont le Ignore Perfect Dodge je ne les connais pas par coeur mais en général c'est des très gros personnages du genre Rikudo Sasuke donc là on a le Sasuke Suzano de toute façon c'est un peu comment dire quand on connait le manga c'est un peu facile de trouver parce qu'en fait les Suzano dans le manga ça perce complètement la défense donc c'est pareil Ignore Perfect Dodge pour les Sasuke le Madara Rikudo on a le Naruto Rikudo on a d'autres personnages aussi je ne sais pas si on peut trouver ça sur le wiki sinon il nous faut à tout prix des personnages qui se régénèrent par tour il nous faut au moins 1000 points de régénération par tour on peut faire quand même avec Naruto Rikudo avec seulement 800 points mais il va falloir faire attention quand même le Naruto Rikudo se régénère 800 points de vie par tour donc il nous faut à tout prix soit un très gros healer donc du style il a 4 barres de chakra il se régénère beaucoup et son chakra se régénère rapidement pour de nouveau se soigner parce qu'on va constamment se soigner parce que les combats traînent en longueur malheureusement pour ça vous pouvez aller sur le wiki et du coup taper self-healing et vous allez trouver tous les personnages qui possèdent cette faculté donc en général ça se situe dans les compétences donc là comme là on peut le voir j'ai la kaguya j'ai les deux là on a cette sounade là aussi j'ai découvert un autre personnage cette sounade là j'ai jamais vu elle est trop fumée 1500 points aussi de régénération nullifié dommage pas mal pour un personnage pvp donc voilà vous pouvez prendre dans cette liste de personnages ceux qui se régénèrent par tour attention c'est c'est en général dans les compétences donc il faut avoir plusieurs exemplaires du personnage donc récapitulatif des personnages à tout prix qui sont de type orcs on bien entendu pour tanker ou un tank le 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 il tank tout donc vous pouvez l'utiliser il tank à mort et en plus il dodge ensuite il nous faut à tout près des personnages avec la technique secret qui a le perfect dodge donc là j'ai les trois personnes j'ai les trois là et il y a un personnage qui se régénère et là j'ai un bonus avec Akashi j'ai la réduction des dommages par ici voilà on est parti donc vos plus gros cogneurs art bien entendu du self healing et du ignore perfect dodge et bien entendu il est extrêmement conseillé d'avoir un naruto naruto valet de la fin je vais skip vous allez le voir vous même comme ça la vidéo passe un peu plus vite parce que le temps qu'on clique sur les frames comment on va procéder exactement comme naruto on attaque et on fait traîner le combat on attaque et on fait traîner le combat sinon on meurt parce qu'on a pas assez de chakra pour le combat suivant donc là qu'est-ce qu'on va faire donc là d'office il va du coup s'ajouter des effets on peut claquer un petit jutsu voilà donc là il se met un attaque boost et le substitution du dessous donc le substitution du dessous le personnage a juste une chance de dodge donc d'esquiver votre attaque donc vous pouvez quand même le toucher avec le naruto on balance un jutsu vous pouvez si vous l'avez pris vous lancez un jutsu voilà de toute façon il prend pas beaucoup de dégâts et ensuite on va rester au corps à corps donc là il est tout le temps en substitution donc là il a une chance d'effectuer des substitutions mais vous avez vu on peut le toucher et en plus on se régénère suffisamment pour faire traîner le combat et rester au corps à corps pour le moment faites bien attention on garde le naruto Rekudo près proche de nos personnages sinon il aura pas le boost d'attaque regardez le boost on a 750 points de boost d'attaque donc là j'ai pris j'ai mis le madara en tête car il réduit dommage car j'ai une compétence d'éveiller là dessus le kakashi il réduit dommage pour naruto et madara donc bon pour l'instant on a les bons bails on continue au corps à corps de toute façon il va mourir le continue c'est vraiment pas trop grave on va prendre un peu de dégâts mais on va se régénérer suffisamment derrière si vous n'avez pas ramené de personnages qui se régénèrent suffisamment écartez un ou deux personnages de votre camp pour esquiver les dégâts et prendre moins de dégâts justement donc c'est pour ça moi j'ai une régénération avec Kaguya et Rikudo donc je peux me permettre de rester au corps à corps il commence à faire mal en fait à cause de son attaque boost là c'est pour ça que le combat en fait après quand on l'achève on est bien content voilà il est mort map numéro 2 bah c'est la même chose sauf que c'est encore plus chiant donc là on va essayer de claquer un jutsu directement on va peut-être pas prendre Naruto ah c'est dommage si vous travaillez bien vos rotations faites en sorte de tomber sur un personnage qui a son chakra à régénérer à fond à ce moment là comme ça là il est pas encore en perfect dodge et vous pouvez lui bousiller pas mal de PV là je ne peux pas malheureusement j'aurais pu avoir Kakashi par exemple donc là maintenant il est en perfect dodge voilà voilà le problème je ne peux plus rien faire à part avec mes trois personnages ici présents là j'ai pas j'ai pas ce qu'il faut donc là qu'est-ce qu'on fait les personnages là vu que maintenant Sasuke va lancer des attaques à chaque fois on va juste s'écarter donc normalement Naruto le touche à cause de la barrière il va prendre moins de dégâts malheureusement Naruto on peut le laisser là vous pouvez mettre un autre tank à la place donc là il est toujours en perfect dodge ça sert à rien que j'attaque je vais juste prendre plus de dégâts qu'autre chose je laisse mon Naruto en tête pour avoir 200 points de régénération supplémentaire grâce au body skill on peut le voir là là vu que c'est danger je vais pas suter avec Sasuke je vais rester comme ça pour le moment le combat est long c'est ça qui est embêtant avec lui franchement je ne comprends pas pourquoi Naruto il t'emmerde pas avec des effets et Sasuke il a tous les effets c'est vraiment embêtant on peut pas dire que Naruto enfin si on peut dire que Naruto est privilé voilà donc là on va pouvoir utiliser le Naruto au valet de la fin ok donc là vous avez vu on a un temps mort on en aura même deux on peut du coup lancer des techniques sur ce Sasuke donc là qu'est ce qu'on va faire on va essayer un petit tout il faut pas trop le bousier de chaque on en aura besoin juste après et on peut pas faire traîner le combo sinon on va être encore bloqué avec le perfect dodge donc là je crois que pendant le continuous il va se mettre un buff il préfère nous enchaîner ah non c'est bon le buff arrive dans deux tours vous avez vu on a plutôt bien calculé il devrait mourir avant alors j'espère qu'il va mourir avant au pire des cas on a le Sasuke qui est là derrière qui va servir qu'une fois voilà c'est bon il est mort n'hésitez pas si vous voulez lancer un Jutsu vu que le map numéro 2 Sasuke ne se buffe pas au niveau de l'attaque vous pouvez repasser quelques tours jusqu'à temps qu'il y ait la nouvelle faille pour lui envoyer des dégâts ou jusqu'à temps que vous avez l'un de vos personnages qui a régénéré ce qu'il faut donc là on a aussi un laps de temps on va pas utiliser le Sasuke on a un laps de temps avant qui est perfect dodge on va claquer tout ce qu'on peut de toute façon ça va pas durer longtemps on s'écarte nos personnages de toute façon les 3 derniers personnages on les garde uniquement pour le perfect dodge ça sert à rien de claquer les Jutsu avant on a besoin de Chakra justement juste après voilà là on a plus le temps après c'est pour ça on profite il va se buff voilà donc là il se met barrière perfect dodge attack boost et substitution il faut espérer que là on arrive à transpercer sa barrière voilà on l'a transpercé c'est bien ensuite c'est Naruto qui fera le café ceux là on les garde en cas de faille on va peut-être avoir une faille ça arrive de temps en temps je suis pas sûr mais ça va arriver là on va surtout écarter Sasuke il va prendre hyper cher vas-y essaye de ma gros toi agro Kakashi non ouh on va prendre cher on va s'écarter heureusement Kakashi est à côté on s'écarte vous avez vu là il n'y a pas de faille on n'a pas encore le cas je ne sais pas si on va encore la voir d'ailleurs c'est ça qui est dommage Madara et Kaguya ne sont pas utilisables tout le temps si vous avez d'autres personnages qui ignorent le perfect dodge mettez les ça c'est la clé pour Sasuke malheureusement Sasuke c'est tout le temps ça là il est toujours en perfect dodge on reste dans le coin on se régénère la santé tranquillement Naruto a bientôt fini est-ce qu'il est encore en perfect dodge oui normalement avec lui et lui il meurt normalement ça devrait passer là on va se mettre à côté histoire de booster l'attaque est-ce que ça passe normalement oui ce personnage ne sert à rien voilà ça fait du bien on écarte de nouveau un personnage on vérifie regardez actuellement Sasuke il a grâce à Naruto normalement c'est grâce à lui vous avez vu remove perfect dodge c'est pour ça qu'on a nos personnages ici maintenant il faut que ça passe donc il faut quelqu'un qui ignore les substitutions et là il est en substitution merci Kaguya maître de tout le monde et normalement on va le toucher en fait quand vous claquez la technique secrète de Naruto vous pouvez derrière claquer une technique secrète vous avez un tour pour le faire voilà le personnage est mort si jamais vous n'avez pas eu mon cas ne vous inquiétez pas vous faites la même stratégie vous continuez de tourner donc en fait vous rechargez le chakra de Naruto ou de votre autre personnage que vous avez ramené avec le ignore perfect dodge et vous claquez le perfect dodge à ce moment là et pareil vous laissez deux personnages sur le côté pour ne pas prendre de dégâts c'est comme ça qu'on fait pour le tuer faites ça 5 fois et vous droppez le personnage je ne sais pas si j'arriverai à faire à faire le rang SS vous pouvez regarder les autres guides de Youtube Fornax ou Fornax je ne sais pas apparemment d'après ce que j'ai vu ça doit être l'un des plus gros Youtubers en tout cas c'est lui qui a le plus de vues sur Naruto Blazing mais il a une team complètement craquée mais en même temps avec les donations tout ça forcément il peut invoquer moi je suis absolument free to play donc voilà voilà pour ce guide sur le rang S de Sasuke je vous invite à regarder le guide de Naruto donc ça vous pourrez dropper les deux personnages Naruto est beaucoup plus facile il suffit d'avoir une grosse team de type body puis c'est tout faire attention et surtout la régénération partout donc c'est tout pour ce guide sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao